... Quel spectacle étonnant que ces milliers de papillons agglutinés aux conifères appelés Oiamel, au point d'en faire plier les branches, sachant que le Danaus plexipus, non scientifique du monarque, pèse un demi-gramme pour une envirgure d'environ 10 centimètres. Les papillons monarques sont des insectes fabuleux. Ils effectuent depuis des temps immémoriaux un voyage de migration à l'automne de l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique, lorsque l'hiver approche, pour aller se réfugier et procréer dans ces forêts dont la température, à cette altitude, est proche de zéro. On estime leur population de 100 à 200 millions d'individus. Les scientifiques ignorent toujours les pourquoi et comment de cette migration. Certains pensent que les papillons monarques sont guidés par les cadavres de leurs compagnons morts, quand d'autres avancent l'hypothèse de champs magnétiques. Mais la réponse reste encore une énigme. On s'interroge aussi sur la transmission de la mémoire, quand on sait que le voyage se fait en plusieurs générations. C'est l'arrière-petit-fils de celui parti l'année précédente qui revient au Mexique. Le cycle de la vie d'un papillon monarque varie de 1 à 3 mois, mais à l'approche de l'automne, la dernière génération, celle qui migrera, pourra vivre jusqu'à environ 8 mois. Les papillons possédant un sang froid s'adaptent très rapidement aux températures fraîches. Ils économisent de l'énergie en accumulant de la graisse pour le voyage du retour. Ce dernier se fait par étapes de 120 à 160 km par jour. Mais si la vitesse de vol est de l'ordre de 15 km à l'heure, les papillons profitent des vents porteurs et des aviateurs en ont vu voler à 1000 m d'altitude. On doit à Fred et Nora Urquhart, célèbres zoologistes canadiens, l'étude des habitudes singulières des monarques. Le papillon monarque se nourrit d'asclépiades, plante connue sous le nom de langue de vache, qui contient un alcaloïde vénéneux pour les autres espèces de papillons et qui va procurer la pigmentation orangée du monarque. Outre sa beauté, son action de pollinisation auprès de la flore contribue à enrichir considérablement en diversité l'écosystème. La vie du monarque commence dans l'asclépiade, où les petits oeufs sont déposés sur les feuilles vénéneuses de cette plante. Une dizaine de jours plus tard, en sort une chenille qui évoluera vers un cocon avant que la métamorphose de naissance, 12 jours plus tard, à un magnifique papillon. La larve qui se nourrit de la feuille va stocker dans son corps la toxine vénéneuse de la plante qui la protégera plus tard contre les petits prédateurs type lézards, guêpes ou oiseaux. C'est le principe de l'immunité complète. Cet envol spontané de milliers de papillons au moment où la température ambiante s'élève est spectaculaire. Ils foncent vers une altitude plus basse pour accomplir, selon certains, leur parade amoureuse dans un vol nuptial où le mâle va chercher sa femelle. Je l'assimilerai plutôt à un vol de détente très joyeux. Comment distinguer le mâle de la femelle ? Le mâle possède une tâche d'écaille noire sur une des nervures de l'aile postérieure. Et c'est à partir de cette tâche qu'il produit un parfum pour exciter la femelle. Par contre, la femelle n'a pas cette particularité. Mais en revanche, ses nervures sont plus larges que celles du mâle. Le jeu de séduction, qui va mener à la fécondation des œufs portés par la femelle, s'opère par de subtils battements d'ailes qui peuvent s'agiter avec fébrilité. Et, lorsque le couple est formé, les ébats sont d'une vigueur insoupçonnée, comme on peut le voir. Rien d'étonnant à cela quand on sait que le mâle accomplit son dernier acte sexuel avant de mourir. Ici, deux mâles en simulation d'accouplement et qui soulèvent bien des interrogations. Les sentiers sont jonchés du cadavre des héros, morts au combat de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada